Bonjour, je suis Ragnar Weissmann, je suis docteur en microbiologie et toxicologie. Je travaille depuis 16 ans en santé environnementale, notamment pour traduire les données scientifiques en actions concrètes sur le terrain, au sein et pour des structures publiques, privées et associatives. Vous avez entendu parler des différentes voies d'exposition au polluant. Moi, je vais vous présenter la voie d'exposition cutanée, notamment en lien avec les premiers mille jours. Il faut savoir que la peau est le premier site d'interaction de l'organisme avec l'environnement. Il faut donc le prendre en considération. C'est une barrière certes, mais cette barrière peut être franchie par certains polluants qui vont pouvoir passer la barrière cutanée. Il y a différents facteurs qui interagissent avec la peau. Si on regarde un petit peu la vue globale, ce sont des facteurs qui, d'une certaine façon, vont déterminer la santé de la peau et sa fonction barrière. Il faut savoir que la peau a une fonction barrière physique, chimique, biologique, thermique, immunologique et microbiologique. Du coup, c'est extrêmement important. Si on regarde le facteur biologique, il joue effectivement. En haut, on va voir le facteur biologique, notamment l'âge. Nous, on va parler de la femme enceinte et de la petite enfance. Dans l'âge, effectivement, la peau sera différente et le facteur génétique, il joue. Si on va à gauche, à peu près, les différents facteurs du style de vie, votre comportement, la nutrition, entre autres, l'exercice physique va jouer. Et vous avez également les facteurs environnementaux, comme notamment la chaleur, le rayonnement du soleil et le polluant, et notamment le polluant physique, biologique et chimique. Le va d'exposition, vous connaissez, juste pour synthétiser, vous avez certainement parlé de l'inhalation, ingestion et peut-être aussi la va parentarale. Il y a la va cutanée qui est importante. Effectivement, ça peut être une exposition cutanée muqueuse. La muqueuse va encore être plus susceptible à ce polluant-là. Et les polluants peuvent être absorbés dans différentes formes. Elles sont dans une forme particulière. Le polluant, ça veut dire la poussière, le sol, qui peuvent coller sur la peau. Elles peuvent être en forme gazeuse. Elles peuvent être en forme liquide. Tout ça peut passer à travers la peau. Et ça, c'est vraiment important de prendre en considération. Même si les données sont aujourd'hui encore assez faibles par rapport à la va cutanée, on a beaucoup plus de données sur les autres voies de contamination. Mais il faut comprendre que l'organisme va répondre très différemment en exposition par la peau qu'en exposition de va orale. Par ingestion, notamment, il y a passage par la va hépatique qui va moduler complètement la réponse du corps. La peau, c'est un organe complexe. C'est un organe à part entière. C'est le plus grand organe de l'organisme, qui présente à peu près 20% du poids du corps. C'est important, c'est un organe complexe de façon histologique et microbiologique. Vous voyez, effectivement, où il y a le stratum. On parle aujourd'hui du stratum microbiome. Aujourd'hui, il y a un film microbien sur la peau qui est très important en termes de protection de la peau. Il faut que cette couche s'installe proprement aussi chez les nouveaux-nés, chez les bébés. Nous, on va plutôt focaliser sur les trois parties principales, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. On voit bien qu'il y a trois différentes voies par lesquelles des polluants peuvent traverser et pénétrer la barrière cutanée, soit par voie transcellulaire, soit par voie paracellulaire. Ça va aller entre les cellules. Ça va dépendre effectivement des propriétés chimiques de chaque molécule et le poids moléculaire notamment. Et là, ça va être un passage plutôt long qui va durer un certain moment. Un endroit où il y a un passage qui va être beaucoup plus rapide. Ça va être des produits souvent à taille plus importants qui vont passer par les voies annexales, folliculaires et glandes sudoripares. Et là, vous voyez effectivement, les comportements vont jouer parce qu'au jour de vie, on a un mode très important de l'épilation. Et quand on va épiler, effectivement, on va enlever ce poil et à ce moment-là, on va créer un passage, en fait, on va faciliter le passage des polychimiques par ces voies-là à travers ces voies annexales. Il faut savoir que les voies annexales, globalement, l'épiderme est vascularisé, d'autant plus chez les enfants et chez les bébés. Du coup, il peut y avoir rapidement un passage dans la circulation sanguine. À cela se rajoute la complexité de la peau qui fait qu'il y a énormément de récepteurs hormonaux sur la peau, des récepteurs hormonodestrogéniques, des récepteurs androgéniques, des récepteurs PPR. Du coup, tous ces sites-là où les perturbateurs androgéniques peuvent interagir. Et vous avez également le système nerveux cutanique et le système nerveux périphérique. Du coup, tout ça montre qu'il y a énormément de possibilités d'interaction et qui vont dépendre du type du produit chimique auquel nous sommes exposés. La peau d'un adulte, effectivement, est complètement différente par rapport à une peau des bébés. Très schématiquement, on va voir déjà avec l'image, c'est pas la même épaisseur. L'épaisseur d'un bébé est plus fine, c'est 3 à 5 fois plus fine chez les bébés. Et si vous regardez la couche extérieure, ce sont des corniocytes. Ils sont beaucoup plus petites ces cellules-là. Du coup, ça va effectivement dire qu'un produit chimique va pouvoir traverser beaucoup plus facilement la peau d'un bébé que la peau d'un adulte. Et quand on est en présence d'une prématurée, une grande prématurée, ça va être avantage le cas. La surface de la peau est effectivement 3 à 5 fois plus large chez les bébés par rapport au poids corporel. Et là aussi, ça joue. Pour la femme enceinte, je ne sais pas, mais on peut imaginer, effectivement, comme elle a un gros ventre, elle va avoir une surface de la peau plus importante également. Et la surface de la peau va jouer en termes d'absorption. La pénétration cutanée intentionnée, je vous l'ai montré cela, puisque quand on se pose la question, est-ce qu'un polluant chimique peut traverser la peau ? Effectivement, c'est une méthode qui est déjà utilisée en fait en dermatologie, de façon intentionnée. Vous connaissez tous les dispositifs transthermiques, notamment des patchs pour des antidouleurs, même des contraceptifs féminins et toutes ces choses qu'on met sur la peau, justement parce que ça diffuse, ça peut traverser la peau. Alors attention, on va toujours faire attention de ne pas mettre ça sur une peau lésée ou s'exposer de façon prolongée au soleil, parce que ça va diffuser avantage des produits qu'ils ont dans le patch. Et un autre dispositif qui commence à être plus développé, ce sont des micro-needles, où on va effectivement intentionnement blesser la peau pour que certains médicaments puissent passer en fait à travers cette barrière cutanée. En termes de polluant chimique, le passage cutané a été le plus étudié certainement pour certains produits, notamment pour le pesticide, dans le plus de données, mais notamment dans le milieu professionnel. Et là, la voie cutanée, effectivement, c'est un des voies d'exposition extrêmement importants, mais si pas principales en termes au milieu professionnel, chez les agriculteurs et chez les personnes qui appliquent, qui traitent, ou qui sont dans le champ après traitement. Il y a également la partie pesticides domestiques, qui malheureusement, cette exposition environnementale chronique dans le milieu domestique, est beaucoup moins étudiée, beaucoup moins documentée, et notamment par rapport au passage cutané. Mais on sait que 75% des ménages utilisent des insecticides domestiques, ménagers, ça peut être des anti-moustiques, des produits vétérinaires, des traitements des plantes. Il y a le bébé qui est très près du chien, qui a été traité. Et du coup, là, une exposition, certes, à la maison, et surtout une dégradation très lente, et une exposition prolongée à ces produits chimiques dans le milieu domestique. Et là, on parle notamment des pyrotronides, entre autres, qui sont très utilisés, qui ont un trait d'hypophiles, qui peuvent hypothétiquement passer justement, et ils ont la facilité de traverser la peau. Le deuxième groupe de substances pour lequel on a énormément de documentations scientifiques par rapport au passage cutané, ce sont des solvants. Effectivement, les solvants, on distingue rarement, quand on parle des solvants, quelle partie passe par l'inhalation et quelle partie passe au niveau cutané. Mais on sait, le passage cutané est important. Et le passage cutané, notamment toutes les barrières biologiques, le passage de la barrière phéto-placentaire, le passage de la barrière hémotasso-hémato-encéphalatique, et ça va plutôt se concentrer dans des lipides et des tissus très vascularisés, comme le système nerveux central, le cœur, le foie, le rein. Il y a une étude qui a été faite en France déjà quelques années, qui a montré quand même que 91 à 100 % des femmes enceintes sont exposées aux états de glycol, qui est un type de solvant, et notamment à travers des produits d'entretien et des cosmétiques. C'est-à-dire, là, on est encore dans le milieu professionnel. On a pu montrer que ce sont des infirmières, des aides-soignants, des coiffeuses, des esthéticiens et certains d'autres métiers qui sont les plus exposés, avec notamment des risques de malformations congénitales suite à l'exposition au début de la grossesse, ou alors une diminution des capacités neurocognitives des enfants à l'âge de 6 ans. Donc là, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, notamment aujourd'hui des personnes dans certaines professions. Les villes essentielles, je voulais vous parler rapidement, puisque c'est quelque chose qui a la tendance, ces produits-là, notamment parce qu'on considère qu'ils sont sans risque, puisqu'ils sont soi-disant naturels, mais il faut faire très attention. Ils peuvent tout à fait avoir un rôle bénéfique, mais on le proscrit globalement pour les femmes enceintes et des enfants bas âge. Déjà, on sait qu'ils peuvent être irritants, photosensibilisants, mais au-delà de cela, il peut y avoir sur certaines villes un passage systémique, un passage placentaire et une atteinte du fœtus, notamment avec des risques d'abortement, des perturbations endocriniens, une toxicité maternelle, une thératogénicité et une toxicité embryo-fœtale. Certaines huiles essentielles sont très étudiées, mais pour la majorité, on n'a même pas toutes les données. On devrait les avoir, mais on ne les a pas. Par exemple, il y a un problème avec l'huile essentielle de Wintergreen, une fermeture prématurée du canal artériel du fœtus. On a aussi des problématiques de gynécomastie des garçons prépubérés et également des cas de telarques qui, néanmoins, sont réversibles dès qu'on arrête d'utiliser ces huiles essentielles. Du coup, attention avec ces produits-là, il y a un passage cutané qui peut être important. En termes de cosmétiques, on parle beaucoup de phtalades et pour mesurer l'absorption de phtalades ou d'autres produits ailleurs, on regarde souvent le taux urinaire suite à l'application. Et là, c'est très intéressant, il y a deux études. La première qui a bien montré, il y a une différence entre produits non rincés et rincés. Évidemment, plus un produit va rester longtemps sur la peau, plus il y a un risque d'absorption, plus il y a une exposition prolongée. Et ce qu'ils ont montré dans cette étude, effectivement, on a un taux urinaire assez élevé suite à l'application des produits qui sont non rincés, comme des crèmes qui restent sur la peau. Et pourtant, on n'a pas les mêmes problématiques avec les plus rincés, notamment des shampoings qui sont rincés et qui ne restent pas sur la peau. On a également une étude récente australienne qui a essayé de distinguer, de définir la proportion, l'importance d'avoir d'ingestion par inhalation et par voie transcutanée des phtalades dans les urines. Et effectivement, ils ont montré la voie transcutanée, qui contribue fortement à cette charge de phtalades, suite à l'exposition des huiles et des produits solaires notamment. L'absorption cutanée a été prouvée pour différentes sources aussi, notamment le bisphénol A, vous connaissez tous, où on a quand même une problématique dans l'éthique caisse. Ça a été remplacé aujourd'hui avec d'autres bisphénols. Mais en tout cas, pour le bisphénol A, on a des très bonnes études qui ont été faites qui montrent que le taux urinaire des personnes en contact permanent avec ce papier thermique, notamment les caissières et les caissiers, et ils avaient des taux urinaire 2,5 fois plus élevés que d'autres personnes. Du coup, ça passe. Le parabène pareil, qui est très connu dans les cosmétiques, on a une cohorte allemande qui a montré qu'il y a vraiment une corrélation entre l'absorption transcutanée de ces phtalades parabènes chez la femme enceinte et le support de l'obésité chez les enfants et notamment chez les petites filles. Une cohorte suédoise, je veux juste finir sur celle-ci. Une cohorte suédoise, Selma, qui montre effectivement que la voie principale d'exposition des femmes enceintes dans cette étude-là, à certaines phtalades, était le milieu domestique. C'était vraiment l'air intérieur des logements. Ça veut dire l'air en forme gazeuse, mais l'air en termes de poussière aussi dans le logement qui se dépose sur la peau. Du coup, ce sont des sources non négligeables. Les textiles, c'est une autre source d'exposition. Et surtout des textiles en contact prolongé avec la peau. Sans rentrer dans le détail, on a également très peu de données sur l'exposition environnementale chronique qui concerne la migration des polluants à travers des textiles. Mais on a beaucoup de données sur l'exposition professionnelle des personnes qui travaillent dans des usines qui sont exposées à ces substances-là avec des effets toxiques aigus, des allergies au colorant. Par contre, il y a quand même certaines études et d'autres qui s'accumulent, notamment sur le retardat des flammes promis et le benzothiazol, où on a vraiment pu démontrer un passage percutané qui peut être important. Autres sources d'exposition cutanée sont le tatouage et le maquillage permanent. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a une réglementation qui a été appliquée au début de cette année pour réduire, pour éliminer 4 000 substances en Europe pour justement gérer ce risque de tatouage. Il faut savoir le tatouage pour qu'il soit permanent. Il faut percer la première couche de l'épidémie. Il faut effectivement le mettre dans les couches, injecter dans les couches plus profondes pour que ça reste. Du coup, là, il y a vraiment de risque d'exposition. Et surtout, les personnes tatouées sont davantage de personnes dans le groupe d'âge de 18 à 35 ans. Ça veut dire en âge de procréer. Et là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Et ça s'applique pour les personnes qui se font faire le tatouage, mais également pour eux qui se le font enlever, parce que là aussi, il y a un grand risque d'être exposé. Et également, les nanoparticules, on ne va pas parler aujourd'hui, mais les nanoparticules nous posent des soucis, notamment dans les protections solaires, les dioxydes titanes en forme nanométrique notamment, mais également les cosmétiques qui sont de plus en plus formulés à base de liposomes qui, eux, ont la capacité justement de traverser la couche cutanée. Alors, merci pour votre attention. Je veux justement vous laisser avec un message, un take-home message, si vous voulez. C'est que l'avoir cutanée, à mon avis, pourrait être très important pour certains polluants. Et l'exposition à mon avis de la population est probablement sous-estimée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501